Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour explorer avec vous les nouveautés de la mise à jour 2.168 sur Dofus. Alors on avait déjà beaucoup parlé sur d'autres vidéos des devblogs, des changelogs, tout ça un petit peu qui avait été annoncé. On avait déjà fait des grosses vidéos suite à la bêta, suite à Blankham Alive pour réagir, analyser toutes les nouveautés. Donc là on va essayer de ne pas trop faire de redondance avec ce qui a déjà été dit et on va surtout voir la version finale définitive de ce qui a pu être modifié pendant la phase de bêta. Alors je vous propose que dans un premier temps on parcourt rapidement les articles sur le site Dofus et ensuite on passera sur serveur de tournoi et on ira vraiment voir sur le terrain comment ça se passe, en particulier pour l'Enerypsa. Voilà, en quelques mots quand même mon avis global sur cette mise à jour qui a beaucoup beaucoup d'impact sur le jeu, surtout sur l'aspect économique évidemment. En quelques mots, alors déjà au niveau des classes, j'ai l'impression que toutes les petites modifs qui ont été faites, on va les passer en revue évidemment, sont vraiment excellentes. Et pour ce qui est de l'Enerypsa qui a lui été complètement refait, il faudra voir un petit peu sur le long terme ce que ça donne en explorant. Et à part quelques sorts qui m'ont l'air un peu étranges, globalement ça m'a l'air très sympa et pas trop broken de ce que j'ai vu. Mais voilà, on va attendre de voir un petit peu sur le terrain en PVM, en PVP, en tournoi comment ça se passe, on va aller faire des drafts aussi avec tout ça. Voilà, pour mon avis sur les classes. Ensuite, pour le côté succès, nerfs succès et idoles. Alors déjà les idoles, je dois dire que j'ai un petit pincement au cœur de voir cette feature disparaître parce que je la trouvais vraiment très sympa. Hier soir j'ai fait une petite soirée en stream où on a tapé plein de contenu avec des idoles avant la suppression. Et franchement ça me fait un pincement au cœur. Je me suis dit à plusieurs moments, c'est quand même dommage que ça soit supprimé parce que ça a plein d'aspects positifs. Certes il y avait des abus, il fallait revoir le système, mais je pense que la suppression totale est un peu dommageable. A mon avis, il aurait été tout à fait possible de laisser la feature en jeu, juste d'enlever complètement le bonus XP Drop et de le laisser comme une feature un peu originale pour les succès. Succès score de 100 qui sont très intéressants. Pour les quêtes et pour avoir l'opportunité on va dire de modifier légèrement ses combats sur des petites mécaniques type le kid ou autre. Avec évidemment une attention particulière pour qu'il n'y ait pas trop d'abus sur des mécaniques en particulier. Mais voilà, je trouve que la feature aurait pu être laissée en enlevant l'XP et le Drop. Parce que c'est vraiment une perte pour le jeu, je trouve que ça enlève tout un aspect qui était vraiment plutôt réussi et qui marchait bien. Et enfin pour le côté succès, ressources, économie, c'est là que c'est le plus problématique pour la mise à jour. Donc en gros ce qui a été choisi c'est de diviser par 5 le nombre d'ingrédients dans les recettes et dans les succès également. Ce qui veut dire que globalement ça ne change pas grand chose en termes de génération destruction. Si on était dans l'optique d'un nouveau serveur qui repart à zéro ce serait d'excellentes modifications. Tout le problème est l'existence de stocks. De la transition de ceux qui ont fait des énormes stocks avant avec des teams succès ou du farm. Et qui conservent ces stocks et qui arrivent du coup dans une nouvelle version du jeu où les quantités de ressources nécessaires pour les crafts ont été baissées. Et ça franchement c'est un gros gros souci. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui est spécialement perdant dans la mise à jour. J'ai entendu plusieurs personnes dire que pour les nouveaux joueurs c'était beaucoup plus difficile. Non parce que pour les joueurs en gros ils génèrent moins mais ils ont besoin de moins pour crafter les items. Donc pour les nouveaux joueurs c'est à peu près pareil. C'est vraiment ceux qui sont vraiment très impactés. C'est dans le sens positif. C'est ceux qui ont du stock. Ceux qui ont des gros stocks qui deviennent vraiment de façon aberrante à l'aise financièrement dans le jeu. Et ça ça me paraît un petit peu contestable. Et il me semble que ça aurait été pas mal de faire un système où on convertissait les anciens stocks de ressources. Les stocks de points 67 en stocks de points 68. En les divisant par 5 par exemple ou quelque chose de ce style. Soit avec une division automatique des stocks. Soit en devant échanger les anciennes ressources qu'on dénouvelle à des PNJ. De choses comme ça. Je comprends que les solutions à mettre en place devaient être un petit peu difficiles techniquement. Mais il me semble que vraiment là avoir juste balancé ça comme ça avec les stocks qui sont conservés. Ça me paraît un petit peu ambitieux. Et un petit peu dommage. Je pense qu'il y avait des meilleures solutions. Voilà. Donc ça c'était pour mon avis global sur la mage. Et maintenant on va passer un peu plus en détail. Bon ça c'est le petit article de la mage basique. Il n'y a pas grand chose. On va du coup regarder. D'abord le dev blog sur les classes. Alors c'est très rapide là. C'est pas du tout... Ça rentre pas dans le détail. C'est une généralité. Alors en plus de l'Eneripsa et de Luginac, nous avons profité de cette bêta 2.68 pour modifier d'autres classes. Certaines ont profité de légères modifications ou de simples corrections. Mais 4 classes en particulier ont bénéficié de modifications plus importantes. Loin d'une refonte comme pour l'Eneripsa, il s'agit de modifications qui se rapprochent plus de celles de Luginac. Une amélioration du coeur du gameplay et des mécaniques principales pour renforcer le rôle et l'identité de la classe. Quelques changements de variantes et de nombreuses petites modifications sur les sorts utilitaires ou élémentaires. A la hausse pour l'essentiel mais aussi à la baisse quand cela était nécessaire. Le cas du Sadida est un peu différent car il s'agit surtout de nerfs. Cet équilibrage concerne principalement les équipes de plusieurs Sadidas en PVM qui se partageaient l'état infecté. Et leurs différents sorts liés aux invocations avec une efficacité bien trop importante. Sans plus attendre, voici un rapide récapitulatif des objectifs que nous avons suivis. Voilà, ça fait une bonne synthèse, ça c'est pas mal. Heliotrope, améliorer les options pour détacler sans se ruiner. Récompenser une gestion plus fine des portails via le sort neutral. Permettre l'utilisation de 4 sorts en simultané pour chaque voie élémentaire afin de diversifier le gameplay et renforcer le rôle de chaque voie. Donner enfin une identité à la voie haut tournée vers la mobilité du lanceur. Équilibrer quelques sorts utilitaires et élémentaires. Globalement, permettre un gameplay plus riche avec des contraintes toujours présentes mais allégées. Voilà, donc ça c'est vraiment très très bon, ça répond au problème de l'Héliotrope. Des taclages, des sons des portails, des déblocages des portails. Je suis content que le sort neutral soit revalorisé parce que le gameplay portail tour de l'Héliotrope, je trouve que c'était vraiment très très triste. Parce que l'intérêt de la classe c'est vraiment d'avoir des portails toujours utilisables sur le terrain je trouve. Et de les placer de façon à ce que ça soit pas trop pénalisant pour l'équipe de l'Héliotrope. Mais je préfère vraiment le gameplay neutral que le gameplay interruption. L'idée de permettre de jouer plus de sorts d'une voie élémentaire en simultané c'est quelque chose qui tend à se généraliser au fil des mises à jour et des modifications sur les classes. Et ça c'est vraiment sympa. Parce qu'il y a quelque chose de très frustrant, avoir un perso qu'on aime bien jouer, une voie élémentaire qu'on aime bien. Et avoir sans cesse des sorts qu'on peut pas jouer parce qu'on peut pas les piquer en même temps. Ça génère beaucoup de frustration et je trouve que sauf cas particulier c'est bien qu'on puisse avoir accès à la majorité des sorts d'une voie. C'est beaucoup plus agréable du point de vue de l'expérience de jeu. Ensuite l'upper mage. Permettre à l'upper mage d'être enfin le mage élémentaire polyvalent qu'il doit être. En lui donnant la possibilité de vraiment jouer tous les éléments. Donc de un élément à multi-éléments. En passant par les combinaisons intermédiaires. Et dompou, docrit, noncrit. Voilà bon et en gros vraiment tous les types de gameplay possibles dans le jeu. Améliorer les variantes utilitaires et élémentaires les moins jouées. Mettre en valeur les sorts multi-éléments. Améliorer les effets les moins puissants sur les sorts utilisant les états. Assouplir certaines conditions de lancée. Bon ça c'est vraiment très cool. Un petit coup de fraîcheur. Notamment pour les gros sorts multi-éléments qui étaient tous à 5 PA. Qui étaient les gros sorts violets un peu. C'est un peu le gameplay 0 de QI. C'est bien qu'il les rende un peu plus fluides et un peu plus pertinents. Niveau sadida. Réduire légèrement la capacité de survie de la classe et de ses invocations. Diminuer légèrement l'entrave ainsi que les dommages liés à l'entrave et l'empoisonnement via l'infection. Réduire drastiquement la puissance des équipes composées de plusieurs sadidas. Assouplir les voies terre et eau qui profiteront dorénavant de 3 sorts jouables en simultané chacune. Améliorer légèrement le jeu sans infection. Globalement, réduire la capacité de survie de la classe et de ses invocations. C'est peut-être le point le plus discutable. Et encore, certains auront d'autres avis. Pour la survie des invoques, ok. Et encore, des fois c'est coûteux de clear certains invoques et tout. Mais on peut comprendre. Par contre, la survie de la classe. Il me semble que c'était déjà une classe relativement fragile. Sauf sur certains modes O avec beaucoup de régène. Je ne suis pas sûr que c'était l'aspect le plus nécessaire en termes de modif. En revanche, tout le reste c'est hyper pertinent. Ça c'est clair et net. Nerf un peu le gameplay Vodou qui était encore trop fort. Les teams Sadi qui clirent tous les mobs T1 sur des contenus de sang. Il fallait aussi s'en occuper. C'était n'importe quoi. Et même remarque pour les lieux, pour les voies élémentaires à jouer en simultané. Et le jeu sans infection, bon ok, pourquoi pas. Pour ne pas être un putsch quand on s'est fait nettoyer son jeu. Moi je pense surtout en PVP pour ce qui est équilibrage. En PVM, je pars du principe qu'une classe elle trouvera toujours son efficacité selon le mode. Selon la type dans laquelle on la joue. Et à part les abus PVM type génération de ressources. Il n'y a pas vraiment de soucis. Donc c'est plus pour le PVP que je réfléchis quand je parle d'équilibrage. Et pour le Zobal enfin, revoir l'obtention des sorts pour proposer une meilleure progression tout au long du jeu. Bon ça paraît, je raisonne dans le cadre de niveau 200. Donc ça, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais s'ils l'ont fait, c'est sûrement que c'était nécessaire. Augmenter le nombre de sorts jouables par masque et par élément. Via des changements de variantes, plus aucun sort élémentaire n'est en face d'un autre sort du même élément. Donc encore la même remarque que précédemment. C'est une très bonne direction. Plus de sorts utilisables dans deux masques à la fois. Ça c'est aussi très très cool. Ça rend le gameplay un peu plus fluide. Et c'est plutôt agréable. Améliorer les variantes les moins jouées. Que ce soit les masques, les utilitaires ou les élémentaires. Bon ça c'est le classique. C'est toujours intéressant d'essayer d'équilibrer la pertinence de deux variantes. Et au global, permettre aux Zobal d'être encore plus polyvalent et imprévisible. Tout en ayant un kit de sorts plus cohérent et intéressant. Voilà, tout ça est vraiment très très chouette. Puis il me semble qu'il y a aussi plein d'autres petites modifs sur d'autres classes. Mais là c'est vraiment une synthèse de la direction qu'ils ont prise quand ils ont voulu faire cette mise à jour. Et donc c'est vraiment très très cool. Et j'ai hâte de tester tout ça, notamment en draft 3v3 serveur tournoi. Et puis après pour l'aneripsa, il faudra vraiment tester la classe plus en profondeur. On arrive ensuite sur le changelog. Changelog qui est du coup beaucoup plus précis. Et encore, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les infos. Mais on va déjà regarder rapidement ce qu'il y a. Donc là on ne va pas s'attarder sur tout parce que c'est assez long. Il y a une petite partie sur des modifs général du jeu. Et puis après il y a un pavé énorme 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 sur les modifs de classe. Je vous rassure, on ne va pas check tout ça. Je pense que pour les modifs de classe, on ne va même pas du tout les regarder. Et on se les appropriera plutôt au fur et à mesure du jeu, dans le gameplay, sur le jeu tout simplement. Là je ne me sens pas de... Je ne me sens pas de me taper tout 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 le giga changelog. Mais voilà, l'idée ça va être... Je pense que c'est ce vers quoi je vais attendre de plus en plus après une mise à jour comme ça. Essayer de désapprendre tout ce que je sais du jeu et de relire tous les sorts de toutes les classes. Et d'essayer de reconsidérer ce que je connais. Et comme ça, ça intègre en fait automatiquement les nouveautés. Bref, donc côté Idol Challenge. Lors de la mise à jour 2.68, les idoles ont été supprimés et les challenges modifiés. Un devlog explicatif est disponible sur notre site. Donc devlog, on avait déjà fait un react là-dessus. Idol. Lors de la mise à jour, l'ensemble des idoles seront transformés en consommables. En les utilisant, le joueur obtiendra des idolatons, nombre variable en fonction de l'idole. Il sera possible d'échanger ces idolatons contre différents consommables dans l'échappe ajoutée sur la carte 6-3 à côté de l'église d'Amakna. Bon ça, c'était le petit truc qu'il fallait un peu shotgun. On en a parlé en stream hier soir. Moi ce que j'ai fait, c'est que... En fait, je me demandais comment on va se débarrasser des idoles. Il y avait trois options. Soit on attendait la mise à jour pour avoir du coup les idolatons, les consommables. Sauf que les idolatons, ils permettent d'acheter des bonbons qui font sagesse ou prospection. Donc c'est un peu useless, on va pas se mentir. Surtout sur des joueurs qui jouent depuis des années et qui ont des stocks de compensatons astronomiques dont ils se servent pas en général, comme c'est mon cas. Donc ça sert absolument à rien. Donc je me suis dit, bon bah ça c'est pas une option. Il reste deux possibilités d'utiliser les idoles. Ça va être soit le recyclage, soit les données en nourriture et des familles liées pour les faire risper. Et moi j'ai choisi de monter un sacochère et un coculte avec mon set d'idoles. Je pense que c'était la meilleure façon de les utiliser. Mais au final ça n'a pas... Enfin c'est quand même une grosse perte. Ça m'a récupéré une petite valeur d'une dizaine de millions. Alors que mon set d'idoles avait une valeur d'une quarantaine de millions avant toutes ces modifications. Mais bon voilà, c'est comme ça. On a essayé de limiter la casse. Je préfère quand même ça que d'avoir des bonbons de sagesse. On va pas se mentir. Ensuite, le format des quêtes demandant des idoles a été légèrement modifié. À côté de l'échappe, un établi est ajouté pour y fabriquer des idoles de quêtes. Ces idoles ne sont utiles que pour les quêtes associées. Les recettes de ces idoles de quêtes sont basées sur les recettes des anciennes idoles. Mais avec quelques modifications. Notamment la suppression des galets brasilians. Pour utiliser une idole de quêtes, il faudra double cliquer sur l'idole et sur la carte du gardien de donjon liée à l'objectif en cours pour obtenir l'intération associée. Une fois l'objectif de quêtes réalisé, l'idole de quêtes est supprimée. Ok, donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de crafter plusieurs idoles de quêtes si on va faire plusieurs tentats. De ce que je comprends, on la conserve tant que l'objectif de quêtes n'est pas réalisé. Donc ça, c'est plutôt sympa comme design. Bon, je maintiens que c'est dommage de ne pas avoir gardé les idoles pour les quêtes. Auquel cas, il n'y aurait pas eu besoin de faire cette mécanique un peu bizarre. Mais ok, voilà, de toute façon, il fallait bien trouver une solution. Alors ensuite, les succès. Les succès de donjon demandant de battre un gardien de donjon avec un score d'idole minimal ont été supprimés. Les ornements débloquables via ces succès seront conservés à condition d'avoir récupéré le succès avant la mise à jour. Les ornements liés au nombre de points de succès seront conservés même si le joueur ne dispose plus du nombre de points de succès requis. Le nombre de ressources de boss récupérables dans les succès des donjons a été réduit de 10 à 2. Parmi ces ressources, les ressources communes sont disponibles dans chaque succès, tandis que les ressources rares ne sont disponibles que dans les méta-succès. Par exemple, pour le coca blablabla, on a compris, cette modification s'appliquera également sur les succès validés avant la mise à jour mais non récupérés. C'est pour ça qu'il fallait bien valider ces succès hier avant la image, ce que tout le monde a fait, tous ceux qui ont un peu suivi les modifs, et dont on avait déjà parlé en stream, sur Twitter et autres. Et pour chaque donjon du jeu, un nouveau succès a été ajouté demandant d'accomplir un challenge spécifique. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça va faire un petit peu de contenu à taper. Ça doit faire, j'imagine, que le score global de succès atteignable a baissé au maximum possible. Mais ça, c'est pas du tout un problème. Et il y a un truc que je trouve un peu bizarre et un peu discutable, c'est les ornements débloquables via les succès score d'idoles, qui sont conservés. J'ai un peu de mal avec cette façon de gérer un jeu, moi, que certains joueurs ont un truc sur leur compte, et que des joueurs qui commenceraient maintenant ne peuvent pas avoir et ne pourront jamais avoir. Ça, moi, ça me pose un problème. Je trouve que ce serait plus équitable pour tout le monde de tout à fait supprimer les ornements. Bon, c'est un ornement, et en plus, ils sont pas spécialement beaux, donc c'est pas problématique plus que ça, mais dans le fond, sur le principe, moi, j'aime pas trop cette façon de gérer l'évolution d'un contenu au fil des mises à jour. Dans mon idéal, moi, c'est ma sensibilité personnelle, tout le monde ne partage pas ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le côté collector de long terme, etc. Moi, je parle du principe qu'un joueur qui joue, on va dire, un an sur un jeu, donc pendant un an, ça balaye toutes les périodes de fêtes où il peut y avoir des contenus exclusifs, doit pouvoir récupérer 100% du contenu sur un jeu. C'est mon point de vue à moi, je sais que tout le monde ne partage pas. Ensuite, les quantités de ressources de gradient demandées ont été réduites dans 291 recettes d'équipement. Les quantités demandées sont désormais équilibrées en fonction du nombre d'objets dans la panoplie. 12 ressources de gradient de donjon seront nécessaires pour fabriquer une de ces panoplies. 291, ça me paraît faible. J'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup plus d'items que ça à impacter, mais bon. Les quantités de ressources de gradient demandées ont été réduites dans les recettes d'essence de gradient. Pareil, il y a le côté essence pour aussi tout ce qui touche aux élevages et compagnie. Plusieurs modifications ont été apportées au challenge. Au lancement du combat, les challenges affichés sont conditionnés par des critères d'apparition. Une passe d'amélioration a été faite sur ces critères pour que les challenges proposés soient plus adaptés à la composition des deux camps. Chaque joueur doit désormais indépendamment choisir si la compétition... La complétion, pardon, du challenge offre un bonus d'expérience ou de butin en fin de combat. Ce choix est sauvegardé d'un combat à un autre et peut être modifié quand le joueur, quand il le veut. Donc ça, c'est très très bien de choisir entre XP et Drop. Ça évite que des joueurs qui sont dans une optique juste XP type PL ou autre surgénèrent des ressources en même temps. Donc je pense que c'est une très très bonne solution. Les challenges suivants ont été désactivés. Jardiniers, Fossoyeurs, Arachnofil, machin, etc. Bon, il y en a qui suppriment. Et il y en a qui sont modifiés. Et il y en a qui sont ajoutés. On ne va pas faire la liste. De toute façon, il faudra les tester sur le terrain pour se rendre compte de ce que c'est vraiment. L'ensemble des valeurs des bonus de challenge ont été équilibrées et sont désormais plus représentatives de la difficulté du challenge. Ça, c'est très bien parce que les mystiques qui faisaient des sames astronomiques d'XP et Drop, c'était assez spécial. Il est désormais possible de choisir le ou les challenges voulus durant la phase de préparation d'un combat. Lors de la phase de préparation, les joueurs qui le veulent peuvent rejoindre le combat. Tous les joueurs doivent alors cliquer sur prêt à choisir un challenge. Cette étape est obligatoire car les challenges ont des conditions apparitions qui dépendent notamment de la composition du groupe de combattants. C'est logique. Tous les joueurs peuvent voir les deux challenges proposés, mais seul le lancière du combat peut sélectionner le challenge choisi. Une fois que le challenge est choisi, le combat se lance. Si aucun challenge n'a été sélectionné pendant le laps de temps dédié, c'est le challenge avec le plus grand bonus qui est sélectionné par défaut. Il est possible de désactiver ce choix de challenge. Dans ce cas de figure, le fonctionnement serait identique à celui actuel. Actuel du coup, je pense que la formulation est maladroite parce que là maintenant quand on a ce changelog, la mage est déployée. Donc actuel, c'est pas l'actuel, c'est l'ancien du coup. Bref, on a compris quoi. Les pourcentages d'obtention des ressources ont été modifiés. Le pourcentage des ressources de monstres vient des ressources de quêtes qui avaient un pourcentage inférieur à 10% ont été augmentés. Les pourcentages des ressources de monstres qui avaient un pourcentage supérieur à 10% ont été également augmentés, mais pas de la même valeur du coup. Les autres catégories n'ont pas été modifiées. Par exemple, les appareils et compagnie. La formule d'apparition des anomalies temporelles a été modifiée pour que plus d'anomalies puissent ouvrir simultanément. Ainsi, il y aura moins de zones bloquées avec un bonus de 100%. Ça, j'attends de voir parce que j'ai l'impression qu'ils nous en parlent à chaque fois, mais que ça ne marche jamais comme ils l'ont annoncé. Donc on verra sur le terrain comment ça se passe. L'ensemble des bonus d'Almanax impactant les challenges, le butin de fin de combat ou l'expérience ont été réduits. Ça, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Une anomalie peut désormais s'ouvrir dans une zone avec un bonus de 50% en plus. L'impact de la prospection a été réduit dans la formule de calcul des butins de fin de combat. Ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que je me disais, avec tous ces modifs, peut-être l'idée, c'est un petit peu de revaloriser la prospection. Et il me semble que c'est la direction qu'ils avaient un petit peu exploré, ou en tout cas annoncé, quand ils avaient parlé un petit peu de leurs différentes recherches, notamment sur la spéculation, sur toutes les choses comme ça. Et avant, la prospection ne servait un peu à rien. Quand on avait tous les succès, score, idol, challenge, machin et compagnie, on fait full dropper dans tous les sens en termes de farm, PL. J'espérais, et je pense que beaucoup des joueurs espéraient, qu'avec la modif, ça allait devenir un peu plus intéressant d'avoir de la prospection dans ces stuff. Et donc là, le fait de l'avoir réduite, c'est un peu... C'est un peu dommage, je trouve. Ça fait vraiment du coup une carac qui peut coûter cher en termes de forge magie dans les choix de stuff, dans la façon de gérer ses items. Et si au final, ça n'apporte pas grand-chose, autant supprimer la carac, franchement. L'impact du bonus d'anomalie temporelle a été réduit dans la formule de calcul de butin de fin de combat et dans celle d'expérience. L'ensemble des recettes de fabrication du façonneur pour des idoles ont été supprimées. Multiple corrections, ok. Bon, toutes les modifs là, je ne m'attarde pas dessus parce qu'on nous a déjà parlé, globalement ça avait déjà été annoncé. Donc on ne fait pas de redit. Là, on a des petites corrections de quêtes apparemment. Changement de catégorie pour cohérence de certaines quêtes et succès. Modifs Alliance, on avait déjà vu. Objets, voilà, quelques équilibrages de quantité de ressources type dragon-cochon et autres. Tout ça, ce n'est pas très intéressant. Les modifs serveurs de tournoi, ça c'est vraiment très cool. Plusieurs modifications ont été faites dans la zone arène de Goulthar. En plus des pushes présentes sur la carte de l'angle public, une nouvelle carte a été créée. Tout en haut de zone pour y placer de nouveaux putch. Les PNJ téléportant sur les cases instantiées ont été déplacées. Le nom des cartes a été normalisé. De nouveaux éléments interactifs ont été ajoutés. Six cranes simples et six cranes triples. Les cranes simples permettent de téléporter sur les cartes Coliseum 1v1 et les cranes triples sur les cartes 3v3. Comme pour les PNJ, il existera trois instances de chacune des maps. Ça c'est vraiment nickel, ça va faire tout propre. Parce que là, sur le serveur de tournoi, il y avait un petit côté... Zone un peu bricolée à l'arrache. Là, ça fait un petit coup de nouveau de neuf. Et c'est vraiment très agréable de ce que j'en ai vu. Voilà. Globalement, petite modif sur un sort de percepteur. Ensuite, pour les monstres, plein de petites modifs. Rien qui sort spécialement du lot. Petite correction, mini modif sur les compagnons. Au niveau des interfaces, les fiches de classe affichées lors de la création d'un personnage sont désormais à jour. Lors de la connexion en jeu, si le personnage se trouvait sur une carte avec un modificateur de zone, alors le modificateur n'était pas affiché. Il s'affichait uniquement lorsqu'un change de carte. Désormais, le modificateur de zone apparaît directement à la connexion. Bon, ça c'est des petites corrections. Actualisation des messages d'informations sur les écrans de connexion. Ok, ok. Mode marchand qui sont encore supprimés, il n'était pas assez. Des mini modifs sur les succès. De changement de code lié au hub de niveau. Et une petite correction de comportement du launcher. Ok, bon, c'est nickel. Et donc après, on a fini le changelog sur toutes les infos un peu diverses. Et comme je vous le disais, on ne va pas passer en revue les 10 milliards de trucs sur les classes. J'ai juste vu qu'il y avait une petite catégorie tout en bas. Sur les modifications globales. Alors, les malus de résistance poussées. Uniformisation, équilibrage. Les valeurs des malus de résistance poussées sont désormais identiques en coup normal et en coup critique pour les sorts suivants. Ok, en gros, ça c'est une idée qu'ils avaient déjà explorée avant. Et pareil, on avait déjà eu les infos sur les phases de bêta et compagnie. Tous les sorts qui ont des effets, type bonus, malus et compagnie, ils ont les mêmes effets en coup normal ou en coup critique. Ce que je trouve très très bien. Rampes de PA, pareil. Les sorts suivants ajoutent des PA pour le tour en cours plutôt que de les augmenter simplement pour un tour. Ça c'est énorme. Et ce serait bien que ce soit le cas, en fait, pour tous les sorts qui modifient les PA et pas uniquement pour ce qui rembourse des PA. Pour qu'on évite en fait d'avoir un Xalor avec 23 PA jusqu'au début de son tour suivant. Ce qui a un impact à la fois sur la lisibilité du combat et à la fois sur les esquives. Parce que plus on a de PA, plus c'est facile de nous râle. Donc voilà, ce serait bien je pense. Et il me semble que la majorité de la commune PVP partage cet avis. Que ce fonctionnement soit étendu en fait pour tout le calcul des PA et pas uniquement pour les sorts qui remboursent le coût en PA. Et enfin, les invocations uniques. Les sorts suivants sont correctement inutilisables si le lanceur a déjà atteint le nombre maximal d'invocations présentes sur le terrain. Et que l'invocation en question n'est pas invoquée. Ok. Ok, ok. Bon ben voilà, on a fini le changelog. Tout ça c'est plutôt cool. C'est globalement des très bonnes nouvelles à part les petits bémols que je vous avais exprimés au début. Et donc on va pouvoir passer maintenant en jeu et voir vraiment spécifiquement l'Enerypsa. Puisque pour le reste, c'est plein de modifs qu'on va tous découvrir ou assimiler au fil des matchs, au fil des combats et compagnie. Et on va pas passer en revue toutes les classes. Ça nous prendrait une éternité. Mais vraiment pour l'Enerypsa qui a un gameplay complètement nouveau, on va un petit peu essayer les différentes voies élémentaires et découvrir ensemble ce que ça vaut. Et oui, effectivement, comme c'est souligné dans mon chat, le changelog n'est pas exhaustif. Il manque un paquet d'infos. Puisque notamment tout ce qui est lié à la modification des Dofus, il y a pas mal de Dofus qui ont eu des effets un peu rajoutés, équilibrés et autres, ne sont apparemment pas présents ici. Donc est-ce que c'est un oubli ? Est-ce que ça va être publié autre part ? Je ne sais pas. Mais c'est un petit peu étonnant effectivement. Donc il y a quelques modifs sur les Dofus. Dofus Ocre qui fait de la fuite. Le Dolmanax qui est passé à 70 stats. Petites modifs sur le pourpre et compagnie sur le veilleur. Bon, on les avait déjà vus pour ceux qui suivent un petit peu tout ce qui se passe sur Twitter, sur les sites, la bêta et compagnie. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas une synthèse ici dans le changelog. Je ne sais pas pourquoi c'est absent. J'imagine que c'est un oubli. Donc je verrai si je peux vous recaler l'info quelque part. Ok, on est sur le serveur tournoi. J'ai connecté Eniripsa, Uginac, Kra. On va pouvoir faire quelques petits tests comme ça et voir aussi les modifs sur Ugicra, même si c'est un petit peu accessoire. Alors première chose à noter, les modifs des Dofus, comme ça n'avait pas été mis dans le changelog. On va regarder un petit peu ce qu'ont été modifiés. Il doit y avoir l'ocre qui donne désormais 22 fuites si le PA ne prog pas. Ok. On a le pourpre. Pour chaque attaque reçue, les dommages finaux occasionnés sont augmentés de 1% pendant 10 tours. Pendant 1 tour, pardon. Avant c'était juste les attaques à distance, si ma mémoire est bonne. Le Veilleur qui est soigné en fin de tour alors qu'avant c'était en début de tour, ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique à utiliser pour soigner sa team. Le Dolmanas qui passe à 70 stats alors qu'il était avant à 50. Alors le Dofus K-Watt donne 25 esquives PA si un malus de PA est subi ou 25 esquives PM si un malus PM est subi. Les deux effets ne sont pas cumulables et durent un tour. Donc avant c'était l'inverse. Avant c'était si on prend une tentative retrait PM, on gagne de l'esquive PA et inversement, ce qui était un peu naze. Là ça a déjà beaucoup plus de sens. Ça veut dire que quand on se fait full râle, on va pouvoir avoir plus d'esquives pour les tentatives suivantes de râle. Sachant que quand il y a en face, il y a une classe qui râle PA, c'est rarement alternative râle PA, râle PM. Et pareil pour les retraits PM. Peut-être que le Dofus K-Watt va devenir jouable dans des modes avec de l'esquive. Ça peut devenir éventuellement intéressant. Et le reste n'a pas été modifié je crois. On notera que le petit carré des idoles dans l'inventaire a disparu. Ce qui est un peu perturbant. Ils auraient pu recentrer je pense les 6 Dofus là. Voir mettre 6 emplacements de Dofus plus 1 emplacement Frisma Radit tant qu'on y est. Ça ferait joli sur l'interface. Parce que là les Dofus calés à gauche, c'est pas très joli. Allez c'est parti, on passe en revue tous les sorts de l'ennemi. On va essayer de faire assez rapidement, on s'attardera juste sur ce qu'il mérite. Alors, mot espiègle, 3 PA, PO modif, tape R, retire PM. Mot malicieux, ça met un malus de puissance par PM utilisé jusqu'à 10 fois, donc jusqu'à moins 300 de puissance. Sinon, ça tape R, 4 PA, PO modif. Mot tapageux, 3 PA, PO modif, encroix, case occupée. Donc c'est en gros le mot sélectif mais qui passe à portée modifiable. Cri assourdissant sort au moins 2 PA. Donc petit sort-feu, retrait PA. C'est pas mal, cumulable une fois. Donc c'est un peu comme un abattement des neutrophes. Là ensuite on a le mot d'amitié, le mot alchimique. Ceux-là on les testera en combat, ça sera beaucoup plus lisible. Mot vampirique, ok, donc c'est celui qui tape les ennemis en vol de vie ou qui transfère des PV à un allié, selon sur quoi on le lance. Cryothérapie, occasionne des dommages hauts aux ennemis et applique l'état cryothérapie sur la cible. Applique un bouclier et retire de la fuite. Si la cible perd l'état, occasionne des dommages hauts aux ennemis et soigne les alliés dans un cercle de 2 cases. Ok, donc ça c'est quelque chose qui se combine avec le débuff, sinon on met des boucliers sur des adversaires. A noter que le moins 68 est assez violent quand même, ça peut être exploité dans pas mal de cas de figure je pense. Juron, ça pousse et ça tape. La voie à terre qui est un peu d'opou, 3 PA, poussée de 2 cases. Ça c'est le genre de sort qui fait vraiment plaisir avec de la portée pour du placement. Ça sert toujours, 2 fois par tour. Ensuite, pinceau brutal, donc ça c'est le premier sort qui utilise la mécanique des peintures. Applique l'état peinture, sur une cible dans l'état, propage l'état, occasionne des dommages terre, soigne les alliés, cercle de 2 cases. Et si je le lance sur l'ennemi, ça consomme toutes les peintures pour taper tout le monde. Et plus il y a d'état consommé, plus ça tape. Ok, ça on avait vu. Alors le mot stimulant, c'est là que ça devient intéressant. Évidemment, le sort principal de l'ennemi, boost 2 PA pendant 2 tours. C'est pas énorme, 2 PA pendant 2 tours pour 2 PA. Avant les boosts de l'ennemi, c'était 3 tours, il me semble. 2 tours, ça commence à faire un peu sort cheap. Et la variante qui est un debuff. Un debuff qui ne debuff apparemment que les adversaires. Réduit la durée des effets sur l'ennemi ciblé. Avec malus de soin reçu. Bon, je pense que ça, on ne va pas le voir souvent. À mon avis, ça va être très souvent le mot stimul. Sauf, cas particulier, quand il y a vraiment besoin de debuff. Mot de frayeur, 2 PA et PO modif. Et les effets sont le plus important si la cible est encouragée ou stimulée. Enfin, ou encouragée ou moquée, pardon. Alors, Scalpel, ça c'est le sort qui me pose un problème perso. Sort qui tape et qui met de l'érosion au début du sort. Ensuite, ça tape dans le meilleur élément des gros dégâts. Et ensuite, ça enlève l'érosion. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Franchement, il faut arrêter de faire des mécaniques comme ça. Ça fait vraiment un truc qui ne sert à rien. Et qui n'est pas très lisible. Et sinon, sur un allié, ça lui enlève de la vitalité max. Un peu comme pour un sacrier. Non, sauf que là, c'est de la vitalité max. Ce n'est pas de la vie. Ce n'est pas de la vie. Donc, là, ça va vraiment... C'est comme de l'érosion. C'est ça que je voulais dire. C'est comme de l'érosion. Et la question que je me posais, du coup, c'est est-ce que ça booste la punition de ses crieurs ? Ça, on a besoin d'en pouvoir le tester. Et par contre, ça met une grosse claque de soin élémentaire. Ok. Lamentation. C'est un truc qui tape en zone et qui soigne les alliés dans la zone en fonction des dégâts. On connaît un peu la mécanique. Vacarme, gros sort en mode trident avec une fourche, avec une zone un peu originale. Mot turbulent. C'est un truc qui tape feu et qui fait qu'à la fin du tour, la cible, elle pousse autour d'elle. C'est original. Le mot furieux. Ça pousse en zone. C'est un cône. Intéressant. Stapter. Le vivifiant. Bon, 2 PM avec de la fuite. Sachant que tout ça n'est pas cumulable avec le Stimu. Enfin, c'est un boost max. Donc, bon, franchement, est-ce qu'on va vraiment utiliser tout ça ? Peut-être que le Galva pourrait être cool pour le bouclier, quand il y a besoin de safe un allié. Mais le PM, sauf cas très particulier, je pense que le PA va tout le temps être joué. À moins que ce soit... Non, si, c'est lançable à 0 PO. Donc, c'est lançable sur les nids. Alors là, ça pourrait être intéressant quand même de se booster en PM. La classe, elle a tendance à un peu souffrir du manque de mobilité. Donc, dans ce sens, ça peut être sympa. Et puis, comme ça, ça relance à chaque tour. De toute façon, là, je passe un peu tout en revue pour qu'on ait une vision globale du kit. Mais ensuite, on passe sur Pooch. Alors, Mofarcer. Stap R, ça soigne. À la fin du tour de la Silt, la téléporte à sa position précédente. Ça, c'est un peu original. Je vois pas trop trop l'intérêt, mais... Mais pourquoi pas. Il y a des mécaniques, un peu défaut. On se demande pourquoi ils l'ont fait. Là, je vois pas beaucoup de cas de figure dans lesquels c'est intéressant. À part pour annuler une coop ou des trucs comme ça. Mais il faut vraiment shotgun avec une énorme anticipation pour que ce soit utile. Là, on a un truc qui attire de deux cases. Franchement, c'est les valeurs de poussée d'attirance. Là, ça pousse de trois cases. Là, ça attire de deux cases. Pour trois PA, c'est des grosses déplacements quand même. Et là, j'ai une remarque dans le chat qui me dit l'envol, par exemple, à travers un obstacle pour toucher la cible et finir par ce sort. Je sais pas. Effectivement, j'avais pas capté que c'était lançable à 0 PO. Donc, si Lenny se lance sur lui, déjà, il se soigne, du coup. Et en plus, il peut, du coup, se faire une TP back. Alors ça, c'est très intéressant. Très intéressant si, par exemple, si Lenny se fait coop et qu'il n'est pas déplacé après sa coop, il peut se ramener. Donc, en fait, en ce sens, oui, je comprends. C'est le 0 PO qui change quand même beaucoup de choses. Et merci au raid que je viens d'avoir sur Twitch. Donc, ok, très intéressant. Du coup, le moforçant, j'avais pas capté le 0 PO, mais ça rend le sort beaucoup, beaucoup plus pratique, en fait. Et merci Tarkhan aussi pour le raid. Tout le monde me raid, merci beaucoup. Je suis en train d'enregistrer ma vidéo un petit peu de review de la mage. Là, on est en train de voir les sorts de Lenny Ripsa. Bienvenue à tous. Ensuite, bon, peinture de guerre. Ça, on avait déjà vu un peu la mécanique. Ça met un malus de ripout sur les adversaires. Et sur les alliés, ça met un soin en début de tour, un peu en mode régène. Et du coup, ça fait la mécanique qui interagit avec notamment le sort pinceau. C'est assez sympa. Le mot secret, c'est un peu un zénith avec la zone, là. Grosse ligne de trois cases. C'est 10 PO, mais non modifiable. C'est pas mal d'avoir des sorts à longue portée de non modifiable, parce que ça reste des sorts avec de la portée quand même. Et du coup, ça ne craint pas le ras le PO. Et ça, c'est quand même assez sympa, sachant que la voie R, elle a tous les sorts à PO modif. Là, ça donne envie quand même de la jouer. Moi, je sais que je vais sortir mon ennemi feu R de crit, pas de greffe en PVM. Ça, c'est clair et net. Donc, avoir un sort avec de la portée de non modifiable, c'est sympa pour garder une grosse capacité de dégâts malgré du retrait PO. Donc là, comme d'hab, ça tape, ça soigne, selon les alliés with me. Et les dommages sont augmentés après chaque tour, après le lancer. Donc un peu comme une épée du jugement. Et si au bout de quatre tours, c'est par lancer, on perd le boost. C'est sympa. Ensuite, le mode juvance, bon, c'est le debuff allié. Soigne immédiatement et en début de tour. Donc, debuff allié plus mode régène, en gros, en % de PV max. C'est pas mal. Là, ce que je vois, c'est... En fait, j'avais peur que les sorts de boost et de râles soient un peu difficiles à compatibiliser entre eux puisque c'est cumul max 1. Sauf qu'en fait, là, je vois que c'est quand même correct. Parce que le mot stimulant, ça boost en PA. Ça va être le truc de base, utile. Le boost PM qui pourrait être utilisé dans des cas de figure où il y a vraiment, genre, t'es contre un héliotrope, un saisie, un truc comme ça, t'es au bout de ta vie, t'arrives pas à jouer. Donc ça pourrait être pratique. Et le debuff aussi, qui pourrait être vraiment sympa. À voir comment ça se passe en termes de délai de relance et tout. Est-ce qu'on peut en faire plusieurs par tour ? J'ai un petit doute là-dessus. On va tester sur le putsch. Mais du coup, là, les trois sont joués dans le même kit et sont intéressants. Et pareil pour le galvanisant aussi, qui est intéressant pour mettre des boucliers à un allié qui est en difficulté. Donc c'est pas mal du tout. Le mot décourageant qui fait le retrait PA. Mais bon, c'est du moins 2. Il y a l'autre sort à moins 2. Pour l'instant, on a moins 4 de cumulables. À chaque fois, c'est cumul max 1. Donc, c'est toujours bien de pouvoir lâcher un petit moins 4 PA. Est-ce qu'il y a assez de retrait PA dans le kit pour que ce soit vraiment viable de le jouer, retrait PA ? Avec un mode feu, retrait PA, il y aura moyen de faire des trucs quand même. Ou bielément, feu, retrait PA. À voir. Ensuite, on a cri de guerre. Ok, c'est un truc qui tape en zone et qui booste en fonction du nombre d'entités. Jusqu'à 120 de poux. Ça pourrait être assez violent. Le mot rituel, pose un glyphora. Ok, ça, c'est le truc qu'on avait vu. C'est gros anneau. Et ça fait des trucs quand on passe à travers l'anneau, etc. C'est intéressant avec l'état peinture, là. Ok. Le mot interdit. Alors ça, c'est énorme, énorme. Moins un à durée des effets avec des gros, gros, gros dégâts hauts à 5 PA. Bon, c'est un sort qui coûte cher en PA, 5 PA, mais c'est justifié. Je trouve que les dégâts sont énormes. Et ce qui est bien, c'est que ça peut être utilisé dans n'importe quel kit parce que ça fait un debuff possible sous la main, même si ça coûte cher pour vraiment un moment clutch dans un match où il y a besoin de caler un debuff. Et ça, c'est vraiment chouette. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas spécialement besoin de se casser la tête à jouer typiquement avec le mode déclin. Je pense que le mode déclin, ça n'a aucun sens. Ça manque en voie du double debuff, mais ça va très rarement jouer, je pense. Alors que le mode interdit est vraiment cool. Dans n'importe quel mode, t'as un debuff sous la main. Et la question, c'est pas de savoir est-ce que le sort coûte cher en PA ou autre ou quoi que ce soit. C'est est-ce que j'ai un debuff dans mon kit pour aller au moment vraiment où j'en ai hyper besoin. Alors, Fontaine de Jouvence. On pose un glyphe de début de tour qui occasionne des dommages hauts aux ennemis et soigne les alliés. Prends le lanceur intaclable et augmente les soins reçus par les alliés présents dans le glyphe. Ça, c'est très très cool, intaclable. On voit quand même plusieurs trucs qui font des petits outils de mobilité. On a ici un truc intaclable, on a du boost PM, on a un sort qui peut nous TP position précédente. Il y a quand même pas mal de petits outils qui vont vraiment pouvoir pallier le manque de mobilité de l'Enerypsa. C'est à chaque fois un peu situationnel, mais ça peut vraiment sauver la mise dans pas mal de cas de figure. Ensuite, bon, le mot accablant, c'est le retrait PM. OK, on a compris. Le mot déprimant, malus de puissance et de dommage. Ça, ça peut être pas mal. Là, spontanément, je pense qu'à moins d'avoir du retrait PM dans le kit, pour du PVP, ça va être boost PA, boost PM ou puissance, ou puissance, point de bouclier, selon si c'est grand map avec beaucoup de placement ou plutôt agressif. Le debuff allié avec soin et du coup, le déprimant, parce qu'il faut quand même en avoir un de chaque. Le déprimant, qui sera du coup le petit truc malus de mage et puissance. C'est correct. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Ça dure 2 tours pour 2 PA. Surtout, le malus de mage fixe peut faire mal contre des mods genre Aurore pour pour autres qui proquent beaucoup les lignes de dégâts. Donc, je pense que celui-là rentrait bien dans le kit. Selon le retrait PM, c'est un peu aux aftières. Mais, ouais, le déprimant va être cool. Ensuite, on a un sort qui est un peu original parce qu'il fait un vol de PRT, mais il n'est pas à portée modif. Ça rappelle un peu la flèche magique, mais du coup, non, parce que là, c'est pas à portée modif. Encore une fois, ça peut être un peu bizarre, mais d'un autre côté, c'est cool. Pour si on s'est fait râle PO, eh bien, on a un sort avec un peu de PO. Oui, portée, c'est quand même pas trop mal qui peut vous permettre de se rebooster en PO. Bon, c'est 2, c'est pas énorme non plus, mais bon, voilà. Et, variante peut-être un peu plus intéressante, c'est comme une flèche de concentration. Ça attire de 2 cases en croix. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que ça combotte avec d'autres sorts ? C'est ça que je suis en train de me demander. Ça pourra comboter un peu avec le mot tapageur, avec le vacarme potentiellement, avec le turbulent aussi. Oui, il a rien d'art de rien, il y a quand même... Oui, j'avais pas capté l'état turbulent, le truc qui repousse en fin de tour, c'est en zone, il y a des dégâts aussi. Donc oui, en fait, la majorité du kit feu bénéficie de cette attirance en zone. Donc ça peut être vraiment très sympa, en fait. J'avais un peu sous-estimé l'intérêt. Ensuite, Moufleury. Tous les sorts au air quasiment sont à portée modif. Pardon, feu air sont à portée modif. Ça, c'est vraiment très important. Moi, j'ai réfléchi toujours PVM de crit avec des crâts tir éloignés et compagnie. Ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est une croix. Occasion de dommages air et applique l'état floraison sur la cible. À la fin du tour de la cible, sur les années, dans une étoile de deux cases et lui, il retire l'état. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être bien à mettre sur un allié qui nous rush, par exemple. Ça fait que s'il finit autour de nous, il nous soigne. Typiquement, sur quelqu'un qui a une crocobure, tu lui mets ça. S'il veut mettre son coup de crocobure en fin de tour, il va soigner le mec à qui il met sa crocobure. Ça peut être sympa pour temporiser un peu du burst. À côté de ça, on a le boss qui a enchanté. 5 PA. Donc la zone des dommages air aux ennemis et soigne les alliés en zone. La zone s'étend autour des fées du lanceur et les effets ne sont appliqués qu'une seule fois par lancer. Ok, donc ça veut dire s'il y a la zone du sort plus la zone autour des fées qui se recoupent, ça ne met qu'une seule fois les dégâts. Mais du coup, ça peut toucher potentiellement une bonne partie de la map. Ok, ok. Le mot d'envol, échange de position avec l'allié. S'il est encouragé, il retire l'encouragement et augmente les soins reçus. Si c'est une fée, il la tue. Ok, ce qui est intéressant, ce qui veut dire qu'on peut juste le lancer sur un allié qui n'est pas encouragé et a priori, ça fait rien. Enfin, ça fait le déplacement mais rien de plus. Ce qui est plutôt correct. Et mot de ralliement, c'est pareil, sauf que c'est le déplacement du ralliement et pas de l'envol. La différence étant qu'envol à 3 tours d'intervalle de relance, coûte 3 PA. Alors que le ralliement, c'est 2 PA tous les 2 tours. Mais du coup, le ralliement, il est un peu moins puissant en déplacement mais condition de lancer plus souple. Ok. Ensuite, longan ancestral. Ça, c'est un truc un peu comme la proie de Loginac ou le feu de mine de l'ennu... Non, c'est pas le feu de mine. Oui, c'est le feu de mine, je crois, de l'ennu-trophes. Soit 1% des dommages subis à la cible. Ça, c'est vraiment très très cool. Y compris pour les alliés. Ça, c'est vraiment chouette. J'adore cette mécanique. Ensuite, le Curse Trident. J'essaie de pas me mélanger entre ce qu'on a vu sur la bêta, ce qui avait été annoncé. Là, il faut vraiment se dire qu'il n'y a que ce qu'on lit maintenant qui est d'actualité. Tout le reste a été modifié. Il y avait d'autres effets du sort là, par exemple, mais faut pas y penser. C'est fini. C'était en bêta. Curse Trident en occasion des dommages feu. Les dommages sont augmentés à l'application d'une mequerie par le lanceur une fois par tour ou à la mort d'un de ses feux follets. Les bonus se décrémentent après l'utilisation du sort. Ok, ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 70 à 74 et 78 à 83 en crit. Ça fait quand même beaucoup. Ça peut être pas mal. Bon, ça, c'est un peu le gros burst qu'on garde sous le coude et qu'on lâche au moment en clutch. Mais encore une fois, non, c'est même pas parce que c'est pas un sort de boost qui se reset. Quand on le lance, ça décrémente, mais ça ne le remet pas à zéro. Donc, oui, ça peut en fait faire... Ah, c'est lancé à tous les tours. Donc, en fait, il suffit de le booster et après, tous les tours, tu le mets en fait. J'avais pas capté, mais oui, c'est big. Sur un combat qui dure un tout petit peu, tu peux l'avoir en full boost avec beaucoup de dégâts. Non, mais c'est une dinguerie en fait. Je suis en train de me dire en PVM, on va... Le mob d'une zone qui a les malus restes feu, tu le one-shot à chaque fois avec ça, je pense. C'est une dinguerie. Ensuite, on a quoi ? On a les sanglots, réduit les soins reçus par l'ennemi, occasion dommage O, soigne les alliés, autour de 50% des dommages, occasionnés à l'ennemi ciblé, d'un cercle de 2 cas autour de lui. Ok, donc ça, c'est la mécanique des sorts O qu'on avait avant avec le soin autour de la cible. C'est sympa d'en avoir gradé une petite trace. Murmure. Occasion de dommage et révèle des PM. Sur un ennemi et sur un allié, ça le soigne et ça lui augmente ses PM. Et le lanceur ne peut pas se booster en PM. Donc, il peut l'utiliser pour se soigner. Petit sort à 2 PA, c'est sans ligne de vue à CPO. Petit sort à 2 PA pour se soigner, ça peut toujours être cool. Et on booste même les alliés et c'est en Cumul Marques, donc on lui on booste 1 PM. C'est le petit sort passe-partout qui est fermé de remplir ses tours avec 2 PA restants. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait un petit sort de boost qui du coup n'interagit pas avec le cumul max des encouragements. Ça veut dire qu'on peut booster jusqu'à 3 PM avec le Movisicien. Ça, c'est sympa. Et ensuite, Maud Recon, ça soigne totalement la liste id mais le rend insoignable. Donc ça, c'est un peu la classico. S'ils ont enlevé tous les effets un peu qui allaient avec, c'est vraiment le sort très 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 basique. 3 PA. Et la variante Maud Solida qui va être, je pense, beaucoup plus utilisée qui était le sort broconne de l'ennie avant, enfin un des sorts broconnes de l'ennie et maintenant qui a été un peu équilibré mais qui reste, je pense, très fort. Transfer 10% des points de vie de l'allié ciblé ou 90% des points de vie d'une fée ou du lanceur à tous les alliés dans l'état encouragé et à toutes les fées du lanceur. Transfer, ouais. Sur un allié, ok, donc ça c'est si on le fait sur quelqu'un qui n'est pas encouragé. Sur une fée. Sur un allié dans l'état encouragé, transfert 10% des points de vie de tous les alliés de l'état encouragé et 90% des points de vie de toutes les fées du lanceur à la cible. Bon, ça c'est très très cool. Il faut voir combien de points de vie on les fait parce qu'il me semble qu'elles n'en ont pas beaucoup ou que les cas c'est pas très impactant. Mais ça reste quand même un très très bon sort. Toujours l'ensemble sur les Niripsa. C'est une fois par tour désormais. Avant c'était sans ligne de vue, un PA et tout, c'était n'importe quoi. Mais là ça reste à mon avis très sympa comme sort. Bon, voilà, on a passé un peu en revue. Ça permet d'avoir un peu une vision d'ensemble. Maintenant on va essayer de faire des petits modes très rapidement qui prennent en compte les différents éléments. et puis on va tester tout ça sur Pooch. Alors au passage, on peut regarder un petit peu les modifs sur le serveur de tournoi. Donc on a les 3 PNJ qui ont été déplacés dans des endroits où c'est beaucoup plus facile de cliquer dessus parce qu'avant c'était un peu n'importe quoi là où ils étaient. Et on doit avoir donc les crânes. Ok, donc voilà, c'est ça. Là il y a instance A3V3, instance A3V3 et il y en a deux pour cliquer, c'est pas mal. Donc il doit y avoir peut-être les PNJ pour les 1V1 et les crânes pour les 3V3 je pense. C'est un truc dans le genre. Bon, en tout cas c'est beaucoup plus facile de cliquer maintenant pour aller dans les maps. Et ça c'est quand même magnifique. Et on va du coup aller regarder il y a une nouvelle map de Pooch et je pense que c'est là qu'on va aller pour faire nos tests. Si j'ai bien compris c'est par ici. Voilà, ça peut-être là. Map un peu plus calme potentiellement. Allez, nous y voilà. Eh bien c'est parti. On va prendre un Pooch max PV parce qu'on va tabasser je pense. Allez, c'est parti. Alors Lenny donc Lenny là je l'ai mis en mode feu. On va check un peu toutes les variantes on va découvrir ensemble. Donc le lapin déjà let's go. Le mot Stimu donc je peux le faire sur moi et ça le grise. Si je mets le vivifiant est-ce que je peux booster un allié ? On va voir en principe oui. Et si je mets le jouvence ok je peux pas mettre deux faits dans le même tour mais par contre je peux mettre plusieurs sorts si je lance directement d'accord ? Et l'accablant du coup bah pareil je peux le mettre là. On va y aller tranquillement on va tester gentiment tout ça. Donc ça c'est un feu accablant 315 PV on a le sort on a un truc qui tape qui tape plutôt correctement d'ailleurs pour 2 P1. Ah il y a différents sorts quand même. Il y a différents sorts sur les faits. J'imagine qu'il y en a qui sont comme à toutes les faits. Il y a de l'échange de position. Il y a du placement dessus ça je n'avais pas spécialement capté. Et donc les boosts se transmettent que au corps à corps. Apparemment je n'ai pas eu le temps de cliquer à la fin du tour. Le lapin le lapin 60% de PV max 2 fois par tour avec pas mal de PO. Mot de prêve même porté 2 fois par tour aussi qui met du boubou. A chaque fois je le clique juste quand c'est fini je ne suis pas très doué. Je pris aussi un UJR pour tester un peu les modifs ils sont un stuff. Et un KRA pareil c'est les classes qui ont pris quelques modifs donc je me dis allez je prends ça ça nous fait une petite combo 3v3 pour tester un peu tout ça. Ok alors moi la question que je me posais c'est est-ce qu'on peut poser plusieurs fées et genre elles jouent toutes oui ça a l'air d'être correct. Donc là je peux reposer encore un mot à KBLAN c'est pas mal en vrai. Et ensuite on peut venir poser une petite sorte de boost à droite à gauche par exemple je peux mettre un boost au lapin et je peux mettre des points de bouclier sur le KRA ok donc il n'y a pas de contrainte de lancer par tour c'est juste on ne peut pas poser plusieurs fées par tour et ce n'est pas cumulable plus d'une fois sur une cible pour encouragement ou pour moquerie donc ça c'est pas mal. Et donc là on me dit que j'ai du placement que je peux utiliser comme ça c'est trop bien donc ça tue la fée mais c'est gigafort en vrai. Et là pareil ok c'est deux cases donc les fées ça se rend sur les alliés et l'autre sur les alliés et donc là je peux soit taper et ça me tue soit je mets ma moquerie donc on va essayer de taper c'est pas mal et là pareil si je soigne est-ce que ça me tue ça c'est boost PM là par exemple je suis à 6 PM j'avais quoi comme boost là j'avais des points de bouclier normalement là il prend les PM et ça lui enlève les boubous non alors les boucliers ils viennent de quoi peut-être du Dorigami ouais Dorigami Pretex c'est pour ça ok donc le lapin on a vu qu'il peut mettre les... ah et puis il y a le lapin aussi le lapin qui met des boubous bon le J on verra après le Krapareil pour l'instant Osef ok on a fait à peu près le tour des sorts de boost on va passer aux sorts de dégâts je vais booster en stimule mon lapin pour qu'on voit un peu ce qu'il fait donc on a le mot tapageur chaque fois ça soigne en même temps celui-là c'est le Basicos ça soigne c'est assez balèze je vais me mettre en interface combat tant qu'à faire Vakarm c'est celui qui a une zone assez originale gros trident comme ça turbulent c'est celui qui fait que ça repousse à la fin du tour donc je vais aller me mettre à son K ça met des bonnes claques le lapin donc ça c'est du soin ça c'est de la protection mutation ça le transforme là je gagne des PM et là je peux taper ça tape neutre et ça tabasse et là normalement voilà du coup ça c'est l'état turbulent qui me pousse en fin de tour c'est original ça osef ok donc on a vu et donc ce qui reste là du coup c'est le vol 2po c'est lui voilà 2po 1 tour ok et le curse trident du coup qui là est boosté il peut prendre encore un boost supplémentaire donc là par exemple si je fais ça là je monte des dégâts astronomiques là je suis à 70 de base en non crit c'est des dégâts de fou et donc là du coup je suis repassé à 60 voilà c'est ça alors après il y a 2-3 trucs que je voudrais check encore alors là on va la tirer on va taper ok donc celui-là il pousse il en sable 2 fois c'est très sympa qu'il y ait plein de petits outils de placement en fait c'est un giga placeur l'anime avec l'effet avec les choses comme ça ce que je voulais voir c'était le côté là j'en ai un qui pousse typiquement tac du boost de la charge en éléments voilà je tape le lapin feu enfin je le tape il est dans la zone d'un de mes sorts et tac à faire je vais mettre un mot forceur sur moi on va voir comment ça se passe et murmure sur logis il prend 1pm et là sur un ennemi en principe je vole 1pm mais là il est à 0pm c'est un putsch ok donc là le lapin il fait pareil qu'avant si j'ai bien compris mais du coup ça tape feu maintenant et ça a l'air d'être exactement les mêmes dégâts mais ça peut être sympa pour s'adapter au reste d'un adversaire ou un truc comme ça je peux pousser un diago juste un truc que je voulais voir c'était le mot forceur c'est celui qui tp ma position précédente en fin de tour si je vais là je crois qu'on a fait le tour du kit voilà ça me remet ici ok nickel et donc le lapin peut se retransformer quand il veut et il peut mettre ses boost tranquillou ok on va pouvoir passer un peu aux autres classes l'ouj du coup là l'idée c'est vraiment de tester les sorts en termes d'érosion il y a l'appel de la meute qui met 10% alors ça ça va mettre du coup appel de la meute là ça attire tout le monde pourquoi ça a pris que 10% j'ai pas compris c'est la cible de la proie ennemie et rhod ah oui d'accord je pensais que l'érosion était la plus importante si c'était la proie mais non la proie ça fait juste l'attirance plus importante ok donc on a on peut quand même mettre 30% des roues avec logis comme ça et l'arcanin qui passe à 1 pa ça me régale bon du coup je pensais qu'on allait pouvoir caler 20% des roues avec l'appel de la meute donc on peut mettre à 30% c'est quand même pas mal mais ça m'aurait pas déplu qu'on puisse mettre un poil plus alors après 30% des roues sur une classe qui tank autant que logis c'est déjà très très cool pour l'okra il y a pas grand chose de neuf du coup c'est surtout la cinglante en diago qui érode aussi évidemment on a vendetta qui booste pendant 2 tours désormais on va booster mon anion crit je crois qu'il tape pas assez fort on va booster un petit peu pour le plaisir et il y a quelques petites modifs mineurs sur le kra mais globalement c'est surtout ça qui avait changé donc là les nids je suis à 60 et donc ça se booste pas avec les boosts j'ai dit exactement ce que je voulais dire ne croyez pas le contraire c'est bien les malus qui boostent le sort donc là je suis à 70 alors on sort du 2300 c'est quand même balèze pour 5 PA chaque tour c'est pas mal et donc là si j'ai bien compris aussi celui là il met l'état de turbulent sur tout le monde donc là on va jouer un peu au flipper ça c'est que sur les alliés c'est 3 PA les sorts là ok donc il a 7 PA donc si on le boost de 2 PA il peut en faire 3 par tour ça c'est sympa bon là pareil ça pousse un peu là on peut mettre les chiens il y a quoi ? il y a la dépouille c'est le sort qui tape en fonction de la quantité d'alliés enfin d'entités non c'est d'alliés c'est pas d'entités c'est les alliés qui augmente les dégâts le dépassage c'est de la liste de soins carcasse c'est la carcasse qui a été un peu nerf en termes de cumul max avant on pouvait la giga booster maintenant ça va être un peu moins le cas il y a toujours le limier je voudrais revoir l'appel de la meute alors là c'est la poussée du coup il me semblait qu'il y avait un sort sur logique qui réduisait le délai de relance du roquet et du coup là sur le cran on avait à peu près tout ce qu'on voulait voir il y a d'autres petites modifs sur le cra peut-être bien sur la percutante des choses comme ça mais non c'est peut-être pas ça c'est toujours pas cumulable le retrait ouais bon le cra il y a d'autres modifs après il y a plein de petites modifs sur plein de classes si j'y vais comme ça hop donc là pareil je suis repassé à 60 donc il me refaut moi qu'un blanc si je fais que l'invoqué ça booste pas il faut qu'elle meurent ouais c'est ça donc là si je tape ça redescend encore en dégâts bon ça reste énorme hein mais celui-là c'est à 3 PA donc là pareil le déplacement c'est toujours deux cases et là c'est sympa qu'on puisse taper comme ça ça veut dire on peut aller taper sans ligne de vue ou autre c'est très très chouette et c'est quoi je voulais voir oui c'était ça c'était sur les roquets voilà moins un tour de relance donc là c'est à 3 tours donc si je fais ça ça passe à 2 tours de relance voilà c'est ça qui est intéressant et ça c'est à quoi comme tour de lance 2 tours de relance en gros on peut caler un roquet tous les 2 tours il y a des derniers trucs que je voudrais voir sur l'UJ c'est quand on se transforme voilà il y a plein de sorts qui avant n'étaient pas lançables qui vont maintenant l'être typiquement l'affection si je me le mets sur moi je m'enlève directement l'état ça c'est hyper fort et il y a aussi la poursuite poursuite qui booste en PM qui fait maintenant que si je le mets sur la proie si j'ai bien compris si c'est bien comme je l'avais lu là il va reposer la poursuite sous lui voilà donc ce qui est très intéressant quand on veut chase un mec ça c'est vraiment vraiment sympa et je crois qu'on a fait à peu près le tour après voilà ce qui peut être sympa ok c'est l'appel de la meute non c'est pas l'appel de la meute ça devait être l'acharnement voilà qui TP qui TP les chiens en cas que j'aurais voulu le voir les interactions quand il y a plusieurs chiens et tout là j'ai qu'une invoque dans le mode j'ai pas de stuff mais de toute façon on aura très vite l'occasion de se rendre compte ok bon ben voilà on a fait un premier test on va pouvoir passer à la suite l'idée c'était surtout de là j'ai pris trois persos pour avoir un petit peu le côté interaction avec des alliés après on est pas obligé d'avoir toujours trois persos pour faire les tests je voudrais juste tester les autres sorts que j'ai pas pris à cause des variantes donc l'assourdissant, alchimie, mode déclin, scalpel il y en a quand même quelques-uns bon après là les trucs de boost et tout voilà là on a une petite attirance qui peut être sympa puis après on ira plus vite sur les autres modes je vous rassure là c'était vraiment pour voir un petit peu les idées globales des mécaniques de classe bien comprendre le fonctionnement des faits des encouragements, des moqueries ah j'ai pas test l'envol tiens faut que je pense à faire l'envol longan ancestral et le solida bon ben du coup on va refaire en team pour ce combat là donc là on a le cri assourdissant ça fait quoi déjà celui là ? bah c'est le retrait PA tout simplement voilà pas grand chose à dire pour tes modifs quand même longan ancestral qui fait que on va se régène en tapant dessus comment je peux mettre des dégâts ? bon alors la fiole c'est là que ça va être très intéressant fonctionnement de la fiole et le mode en vol qui peut être lançable comme ça tranquillement sans aucune galère sur n'importe quel allié sur n'importe quel allié et s'il avait été encouragé ça lui aurait mis un bonus de soin reçu en lui enlevant l'encouragement voilà c'est surtout ça qu'il faut savoir et si je lui mets en mode solida ok celui enlève des PV parfait on va pouvoir voir les effets des sorts il a pris le mot ancestral lui donc là voilà je tape et je me régène en le tapant c'est comme les proies d'Ouginax c'est magnifique ok ça on a compris il y avait quoi d'autre atteste mot défendu qui ouh c'est une sacrée zone quand même sacrée zone d'attirance sur le mot défendu qui peut être rien ça on a typiquement contre de la brume de SRAM tu sors les gars de la brume ça régale le mot de solida typiquement là je peux faire vivifiant et là mot de solida on le soigne en s'enlevant des PV et si je mets un mot accablant ici le mot de solida il va taper non c'est que l'effet peut-être ouais c'est uniquement l'effet il y a des sorts qui interagissent que avec les fées type solida ah c'est pas mal quand même c'est vraiment pas mal ça veut dire il y a moyen de faire fée solida et après la fée tu l'utilises et t'as rien perdu et elle t'aura mis pas mal de soin en plus quand même petite mécanique sympathique voilà et après il fallait qu'on teste voilà c'est ça que je voulais test surtout ça va être les histoires de fioles il y a le mot de le scalpel que j'aime pas trop comme sort mais le mot de déclin c'est quoi déjà ah oui c'est celui qui débuff donc en fait lui on s'en fout hop hop il y a pas mal de PM 6 PM quand même pourquoi elle est morte ça me reboute de tout ah c'est ça que je voulais voir est-ce que ça peut rester giga longtemps bon on va voir ça alors maintenant ça va être déjà le scalpel c'est un truc qui tape en mettant de l'héros ça tape et ensuite ça enlève l'héros c'est hyper bizarre mais bon c'est comme ça faut pas chercher et donc c'est ça que je voulais voir moi c'était admettons je mets ça est-ce qu'on a tout le monde qui prend les PM là ok ça c'est sympa ça c'est ça ça va être typiquement le gameplay PVM et est-ce que je peux le faire deux fois non 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 fiole une fois par tour donc qui permet d'avoir des zones sur des trucs monocytes de la classe ça c'est vraiment très 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 chouette et là on a dit si je soigne ça la tue alors la fiole il faut le dire un peu quand même invoque une fiole vide statique qui peut exposer à sa destruction chez les plaines sur une fiole du lanceur plaine consomme le contenu de la fiole le contenu peut également être consommé par les alliés en occasion non dommage d'emmêler à la fiole sur une fiole vide détruit la fiole et rembourse le coût en PA déjà on va tester ça si la fiole là je fais ça ok bon ça m'aura quand même coûté 2 payeurs au total et pourtant si j'utilise le mot ça la pète on est d'accord genre là si je mets juste une fée vivifiante là ça la pète aussi mais c'est vrai que ça met le boost en zone bon ça veut dire ça ça va être très utile notamment en PVM en PVM pour lâcher lâcher du gros boost en zone tu peux toujours mettre 2 payeurs sur ta team avec les nids en PVM quoi dès le terrain c'est quand même pas mal et donc ce que je voulais voir c'était maintenant les interactions avec les sorts qui tapent typiquement comme ça et là si j'ai bien compris je fais ça et là je me boost en INTEL ah ça la tue pas ça la tue pas ça c'est cool et si je fais comme ça ok ça n'a pas marché et comme ça là la fiole est boostée et donc si j'ai bien compris là j'arrive je tape non c'est en mêlée qu'il faut la taper pour que ça consomme alors là moi déjà j'ai encore mon boost INTEL normalement non il est où ? 150 INTEL est-ce que c'est cumulable ? non c'est une fois seulement je peux attirer c'est stylé donc le boost donc le boost est cumulable une seule fois donc ça peut booster en éléments comme ça ça veut dire qu'il y a un peu plus de capacité de boost quand même sur l'enni avec la fiole qu'avec le lapin le lapin est plus soutien protection soin et compagnie et du coup là si je vais le taper en mêlée voilà là je me boost en INTEL du coup on est d'accord que je peux avoir à la fois les 150 INTEL sur lui et sur l'UJ ok et ce qui est bien c'est que ça veut dire qu'avec un petit soeur utilitaire comme ça là je boost la fiole genre par exemple pour un tour où tu sais pas trop quoi faire t'es un peu perdu et bah là mon UJR tac il prend 150 DJ ah et là par contre c'est cumulable ah ça c'est intéressant c'est intéressant ça veut dire qu'on peut se booster 150 dans chaque élément en gros donc pour du multi de crit ou autre ok je voudrais juste essayer un dernier truc maintenant ça va être si je tape enfin je l'ai tué c'était pas le projet admettons j'y vais comme ça je lâche charge feu et là je remets un sort feu dessus et là ça l'a fait péter cette fois-ci bon bah voilà je trouve qu'on voit un peu toutes les mécaniques c'est très sympa la fiole très intéressante pour vraiment le gameplay multi hard multi plus que 3v3 pour le 2 la team à 8 je pense en pvm ça va être systématiquement la fiole pour booster tout le monde pour du pvp 3v3 le lapin est peut-être un peu meilleur ou un peu différent enfin ça dépend le lapin plus soutien la fiole plus ça peut quand même faire des beaux combos de dégâts en zone la fiole plus offensive je pense et bien sûr ça marche aussi pour le retrait enfin ça marche pour les encouragements et pour les moqueries la zone ok voilà c'est tout ce que je voulais voir pour l'instant on va pouvoir maintenant passer juste sur les autres éléments on va aller beaucoup plus vite on va passer un peu en revue les autres éléments allez on est parti en mode R cette fois-ci en mode R qui a l'air d'avoir beaucoup de portée alors on m'a juste fait remarquer quelque chose c'est qu'il y a un passif avec l'invocation de la fiole ah oups d'avoir une histoire du genre j'ai un passif que me procure voilà c'est ça l'alchi-rétorique ça ça m'augmente les soins de 10% et le lapin apparemment m'augmente mes dommages finaux c'était la petite mécanique que j'avais raté donc le lapin en fait est quand même assez offensif une fois-ci indirectement on va voir ça bon donc le mode R très rapidement on a donc le mot espiègle ça tape ça ras le PM beaucoup de portée sur tous les sorts celui-là qui tp position précédente on avait déjà test le mot secret c'est la zone qui va augmenter les dommages c'est ça qu'il faut check ça va être ok un peu plus tard le mot fleuri c'est celui qui fait qu'il va soigner à la fin du tour en zone le murmure celui qui vole des PM qui a un peu moins de portée qui a porté non modif celui-là c'est pour ça là je peux taper ça je me prends ah non ça ça tue et ça prend pas le boost pour me booster il faut que je fasse comme ça là je suis en mot secret 2 ok alors je peux faire tac tac là je me prends le boost donc le mot secret là il ra... ok j'ai raté c'était mot secret 2 le max c'était bizarre mot secret 2 parce que là ok mot secret 2 donc là c'est là que ça fait le plus de dégâts et après il se passe quoi ? parce que ça me dit les effets sont réinitialisés c'est sur le relancer ou s'il ne l'est pas après 4 tours donc là c'est un petit bug de description je pense que c'est pas 4 tours c'est 2 ou 3 tours mais pas 4 ok donc bref c'est le truc qui se boost avec une zone sympathique voilà pour le mode R rapidement on va aller vite vraiment on a l'idée c'est d'être efficace et donc on va juste prendre les variantes qu'on n'a pas pu tester bon en fait la seule c'est le mot malicieux alors malheureusement celui-là on le verra pas sur un putsch heureusement j'ai d'autres persos voilà donc le mot malicieux que je lance comme ça et qui me met le passif donc un malus de puissance à chaque fois que j'utilise un PM moins 30 puissance moins 30 puissance moins 30 puissance ça ça met de la pression psychologique ça en soi 30 puissance c'est pas si énorme que ça pour un tour mais ça peut monter jusqu'à 10 cumuls donc 300 puissance voilà on va passer à la voie haut maintenant et c'est parti pour le mode haut alors juste le seul sort qu'on n'a pas testé des utilitaires c'est le mode recons voilà c'est pas grand chose à noter je pense tac mode recons et ça met un soignable 3 tours est-ce que c'est débuffable la durée de l'insoignable non c'est pas débuffable voilà c'était tout ce qu'il y avait à check et je voulais voir aussi quels sont les avantages que j'ai du lapin en mode alchimiste rhétorique ou je sais pas quoi pourquoi j'ai pas là voilà alchi rhétorique ça doit se déclencher quand on le tape augmente les soins finit à occasionner 10% non bah c'est pareil que pour la fiole ok on m'avait dit qu'il y avait une différence entre les deux mais apparemment non voilà voilà donc là le lapin c'est la classicos on a compris comment ça marche je peux me transformer je peux taper pousser non ça pousse pas là ah il faut qu'il soit moqué ah j'avais pas capté ok donc la poussée du lapin se fait si la cible elle est elle est moquée ou et pareil pour l'attirance les deux sorts du lapin font le déplacement sur les cibles qui sont moquées ou encouragées d'accord ça c'est intéressant alors là je suis en train d'avoir un doute sur un truc est-ce que l'alchie rhétorique dépend du sort oui je crois que c'est ça en fait j'avais pas capté avant mais là je viens de comprendre je crois l'alchie rhétorique c'est un passif qu'on chope quand on met un sort sur le lapin et selon l'élément on n'a pas le même donc là on voit O enfin par exemple si je le tape R là c'est augmente les soins finaux si je le tape feu non c'est toujours augmente les soins finaux je pensais qu'il allait avoir pour chaque élément un effet différent de l'alchie rhétorique là du passif non c'est toujours le même ok même si je mets deux fois d'affilée ouais non bon ça change rien ok ok après il y a des choses qui ont été évoquées en bêta qui ont été modifiées et compagnie le lapin qui se régale quand même il n'y a rien pour peu qu'il y ait un petit peu de boost sur le lapin à côté à droite à gauche ça peut vite devenir une dingue bon allez on passe au sort haut alors ça ça me fait du vol de vie et si je mets sur un allié je transfère une partie de mes PV c'est très sympa ça fait plaisir d'avoir le retour du mou vampirique franchement c'est très très chouette ah oui et aussi il y a tout le temps le remboursement de 2 PA une fois par tour quand on tape soit le lapin soit la fiole ça c'est vraiment en prendre en compte pour lâcher des sorts de zone ou autre c'est vraiment très sympa pour optimiser ses tours alors lamentation ça tape en zone tout le monde et ça soigne en zone en fonction des dommages à effectuer c'est pas mal ce qui est bien c'est que je peux m'enlever des PV avec ça c'est très pratique on va pouvoir voir un peu ce qui soigne ensuite on a le mot défendu ok belle grosse zone qui attire le mot interdit c'est le fameux truc qui débuff ça c'est vraiment hyper fort c'est une fois par tour 5 PA mais la patate que ça met c'est magnifique et sanglot sanglot qui marche comme les anciens sortes au de lénine donc avec avec un soin 2 cases autour et celui-ci met en plus un petit malus de soin reçu c'est un petit effet qui se coule ça fait plaisir ok on essaie de faire vite on va juste check ensuite les autres variantes qu'on a pas check donc il y avait cryothérapie et fontaine de jouvence les deux premiers et ensuite il restera plus que le mot de terre donc c'est parti cryothérapie donc ça c'est un peu bizarre ça peut se mettre sur soi en quel cas ça me fait un bouclier ça peut être sympa malus de fuite qui peut être embêtant surtout ça peut se mettre sur un ennemi mais là je lui mets du bouclier mais du coup l'astuce je crois c'est qu'ensuite je le débuff genre là voilà je le débuff et d'abord ça enlève le bouclier et ensuite ça déclenche des effets et les soins sont enfin les dégâts sont assez big en vrai voilà donc c'est une petite mécanique originale ça met un bouclier sur un ennemi mais quand on le débuff d'abord ça enlève le bouclier et en plus ensuite ça met des dégâts c'est sympa bon c'est vraiment l'effet un peu le sort un peu passe partout qui est intéressant à la fois pour le bouclier et pour le malus de fuite voilà le petit combo de dégâts est un peu original mais ça peut être bien de se mettre du bouclier ou de mettre un malus de fuite sur un adversaire et ensuite il y en avait un autre qui était sympa c'était donc le fontaine de jouvence il n'y a pas un truc qui m'enlève des PV là bon bref on a compris ça tape en début de tour le putsch et moi ça me soigne en début de tour en principe voilà pour les deux sorts haut on n'avait pas de check et on va pouvoir passer à la voie terre du coup et c'est parti pour le mode terre mode terre qui est un j'aurais peut-être pu prendre des alliés ouais je vais peut-être prendre mes alliés pour le mode terre parce qu'il y a des interactions avec les peintures bizarres là alors le mode terre le lapin on s'en fout il y a juron ça pousse ça tape donc ça tape que les ennemis ça pousse de deux cases ok ça c'est cool mot furieux qui pousse deux trois cases on voit déjà le potentiel de deux poux qui est déjà assez big donc ça on a compris la poussée est très intéressante trois cases c'est beaucoup pour une zone comme ça alors tous les sorts peinture de guerre on va peut-être les garder pour la fin cri de guerre ok c'est gros dégâts quand même 4 PA et donc ça ça me boost en deux poux long an ancestral on avait déjà vu c'est ce qui me permet de me soigner ok et moi je voudrais bien voir les interactions peinture de guerre du coup voilà c'est ça qui va être vraiment l'originalité de la voix terre peinture de guerre je mets ça sur un ennemi bam malus répoux moins 60 répoux sur un allié normalement ça va le soigner en début de tour je vais voir si j'ai pas le problème c'est que j'ai rien qui tape voilà parfait et let's go le petit crash ça régale je disais donc l'enni qui peut mettre les peintures de guerre hop sur l'ougie voilà ça change les couleurs en plus c'est un peu marrant et donc si j'ai bien compris là ce que je voulais check c'était le soin en début de tour qui va être proc normalement voilà là déjà ça me soigne un peu long an ancestral aussi il met les peintures de guerre ah non ça ça n'est pas peinture de guerre ok voilà moi ce que je voulais voir c'était le soin là début de tour là je prends un petit soin 131 c'est sympa et ça dure deux tours je crois et on a fait globalement le tour pour l'instant des sorts que j'ai pris là il y a moyen de s'amuser en deux poux quand même genre si j'y vais comme ça cri de guerre c'est les ennemis ou les entités c'est les ennemis un 30 de poux et là en termes de poussée avec un petit mode terre de poux avec la parure de vautours ceinture urgence et compagnie il y a moyen ah j'aurais dû mettre les malus de répoux avant je suis bête voilà bon on a vu l'idée il y a un gros potentiel je pense sur cette sur cette voie de l'ennemi qui a un gameplay assez original mais qui peut vraiment faire des trucs et pour finir on va prendre les deux dernières variantes qu'on n'a pas de chèque en mode terre pareil on va rester en team la voie de la terre elle est plus axée multi entités donc ça va être pinceau brutal et mon rituel alors mon rituel ça fait un anneau comme ça j'aurais limite pu faire un défi entre mes persos pose un glyphora qui applique l'étape peinture en zone donc là si je passe dedans hop là je prends l'étape peinture let's go occasion des démarches terre aux ennemis dans la zone des fées et soigne les alliés à l'intérieur ok donc ça ça peut être très sympa ça veut dire là j'y vais comme ça on va mettre une petite poursuite boum tac je prends l'étape peinture tac appel de la meute on appelle le cra let's go tout le monde traverse la map c'est magnifique et là le cra il arrive boum étape peinture de guerre qu'est-ce qu'ils vont faire on booste l'enni parce qu'on aime taper comme un débile et donc là si j'ai bien compris je peux faire pinceau brutal ça propage l'état genre si je mets ça là pinceau brutal sur le putsch ça tape ça le laisse sur le putsch mais ça le met aussi sur le lapin c'est magnifique il a là il a déjà l'état si je lui mets juste le longant ancestral sur lui ok et le pinceau brutal du coup là si je le mets sur moi ça consomme les états et ça tabasse oh la vache c'était un sort à 3 perles il faut juste que je recheck un truc il faudrait que je tape un peu mes potes je sais pas pourquoi il y a un Oji et un KRA dès que j'ai besoin de taper pour tester c'est le KRA qui prend ça c'est vous me demandez pas pourquoi voilà c'était sur le sort celui là donc ça tape le putsch genre là par contre ça soigne quand on lance le sort ça soigne aussi à l'intérieur du glyph ça c'est stylé et le pinceau brutal si je le mets juste sur un allié par exemple là ok ça sert à rien par rapport à la variante qui a 2 PA il me suit le lapin le pinceau brutal sur une cible dans l'état propage l'état ça propage l'état c'est ça qui est intéressant et ça tape et sur moi du coup ça et là la grosse claque que j'ai mise au push pour 3 PA c'est qu'il y a plusieurs cibles qui ont tout l'état toutes les prennent donc c'est un gros 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 sort celui-ci là il y a lui qui ne l'est plus typiquement ce que je peux faire ça va être peinture de guerre là lui il le prend alors je pourrais soit me le faire sur moi soit faire comme ça là je le prends aussi et voilà typiquement le pinceau brutal là les dégâts que je mets au push si j'ai 5 ennemis qui l'ont les dégâts sont augmentés ils les prennent tous c'est une dinguerie ok gros potentiel offensif sur la voie de terre en fait toutes les voies elles ont un potentiel à la fois offensif et d'autres effets qui vont avec c'est très sympa et juste on va check le cumul max du pinceau brutal effectivement parce que ça peut monter à des dégâts astronomiques cumul max 4 ok donc en fait on était proche des dégâts max on devait avoir les dégâts max mais en tout cas ça peut se déclencher sur plein plein de cibles a priori sans limite donc très très gros potentiel sur le soir voilà bah écoutez on a fait globalement le tour après il y a plein d'autres petites modifs qu'on verra au fil des matchs pvp tournois du pvm on va refaire les modes aussi sur la team panagryph image 0 et compagnie j'ai essayé d'aller à l'essentiel mais de bien bien comprendre la classe j'espère que ça vous a plu comme vidéo comme mise à jour comme modif n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça moi je vous laisse là je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt